Salut les petites biches ! Bienvenue dans un nouveau vlog ! Nous sommes le vendredi 27 janvier et aujourd'hui je fais un vlog un petit peu particulier étant donné que c'est encore un jour de mois anniversaire de mariage, mois anniversaire peut-être. Aujourd'hui ça fait cinq mois que Le Creole et moi nous sommes mariés, on est donc au noce de feuilles. C'est lui qui l'a écrit dans notre petit cahier et si vous ne le savez pas en fait on a un petit jeu, il a instauré un petit jeu entre nous pour nos premiers mois de mariage, c'est de chaque mois se faire une surprise que ce soit un resto, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Le mois passé je l'ai emmené à la patinoire, le mois d'avant il m'avait fait découvrir un resto coréen végétarien et aujourd'hui c'est son tour de me surprendre. Alors je vous retrouve devant le secrétariat de l'ONU, je pense pas qu'on va aller visiter ça. J'ai une petite idée de ce qu'on va faire mais je préfère ne rien dire parce que bon je veux garder quand même la surprise même pour moi. Je peux vous donner l'indice qu'il m'a donné comme ça on va voir si vous allez trouver. L'indice qu'il m'a donné c'était je suis ton ami. Voilà je pense que c'est une phrase assez culte d'un dessin animé de notre enfance. Si vous voulez y réfléchir aussi et puis vous verrez peut-être dans quelques minutes si c'est bien là que le petit crelé m'emmène. Parce qu'en plus là il est genre 5h15 et il a dit qu'on avait encore un petit peu de temps avant de se rendre je ne sais pas où. Seulement sur le plan, vous savez il m'avait dessiné déjà la fois passée un plan. Il a fait le petit plan Google Maps dessiné au Bic et on va sur la 42e rue entre la 7e et la 8e avenue. C'est à dire tout près de Times Square. Donc je sais pas si vous voyez un peu le bazar arriver mais je sens bien quand même la comédie musicale. Voilà. Je n'en dis pas plus au cas où ce serait pas ça. J'aurais l'air très bête mais on va voir. Je croise les doigts parce que si c'est ça je vais trop 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 contente. Donc ici je viens de descendre du bus. L'arrête bus est juste là et le crelé travaille un peu plus loin et il m'a dit d'attendre ici. Alors honnêtement j'ai demandé deux fois à Siri s'il allait pleuvoir. Il a dit que non et j'ai demandé aussi s'il faisait froid et alors Siri me répond je ne trouve pas qu'il fasse particulièrement froid mais qui fait quand même 5 degrés. Donc ça caille surtout qu'ici vous savez bien que le vent est en permanence. Donc j'ai pris mon écharpe couverture. Comme ça je me suis dit que peu importe ce qu'on faisait au moins j'aurais ma petite laine avec moi. Et du coup comme j'attends toute seule au lieu de patienter sans rien faire et de rester sur mon téléphone, je reste sur mon téléphone mais en filmant. Comme ça je papote un petit peu avec vous. Voilà. Et en fait j'avais envie de vous prendre plus tôt. Je voulais me maquiller et en même temps filmer pour vous expliquer ça. Mais mon papa m'a téléphoné. Donc je lui ai dit tu sais quoi papa du coup c'est toi qui va être mon public et je vais me maquiller avec toi. Alors il a bien ri. J'ai fait mes cheveux, j'ai fait mon maquillage, avec toute la tête qu'on peut faire quand on se maquille. Vous savez bien ? Et donc voilà. C'est pour ça que je vous prends assez tard. Le soir se couche ici et le temps a été bof bof de toute façon aujourd'hui donc j'étais pas encore sortie. Donc on va croiser les doigts pour que le crôler arrive assez rapidement. Parce que franchement il fait pas très chaud quand même. Et alors il m'avait dit tenue correcte exigée. J'aime bien cette phrase parce que ça fait genre d'habitude on n'est pas bien habillé. Bon je sais, je sais. Si vous regardez mes vlogs vous savez que je suis souvent en jogging. Oui quand je reste chez moi. Effectivement j'aime bien d'être à l'aise. Mais ici tenue du jour qui ne se voit absolument pas. J'ai mis mes boots à talons. Je vais peut-être demander au crôler après de faire un aperçu ou si on va à l'intérieur je pourrais enlever mon manteau. Mais c'est difficile d'avoir une tenue correcte quand on n'a que deux manteaux. Ah non j'en ai un troisième mais il est sale en fait. Je sais pas pourquoi il est sale d'ailleurs. On dirait que je me suis frottée contre un mur. Vous voyez les traces toutes pas belles. Donc il faut que je le nettoie. Et l'autre c'est mon gros manteau. Vous savez bien le manteau Kaki qui fait plus militaire qu'autre chose. Donc voilà. C'est le manteau d'automne que j'ai. C'est un petit peu frisquet quand même. J'attendrai le jour et la nuit. On va espérer qu'il ne va plus mettre trop de temps. Pardon, je mets mon doigt sur l'objet dessus. Je suis désolée parce que je tiens une fois gauche, une fois droite pour pouvoir réchauffer l'autre main. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite des aventures. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui mes petites biches. Bon, j'avais vu juste. Hihi ! Hihi ! On va voir Aladin ! Je suis trop contente ! Et ici on vient d'aller manger dans un... Un quoi ? Un estaminé ? C'était mis estaminé ? Oui, belge. Un bistrot qui s'appelle BXL, qui est entre la 6ème et la 7ème avenue sur la 43ème rue. Donc voilà, très bien. On a super bien mangé. On a mangé des trucs belges donc évidemment c'était bon. Mathieu a eu Norval donc il est très content parce que c'est une de ses bières préférées. Moi j'ai bu une Lindemans pêche au signe de mes bières préférées donc j'étais très contente. Et en plus, punaise, 355 millilitres, c'est ça ? C'est une grosse bière parce que d'habitude les Lindemans c'est super petit. Bon, le seul petit point nord c'était que c'était très très bruyant parce que c'était un peu comme un pub. Donc on devait crier pour s'entendre mais enfin on est aussi allé à la sortie des bureaux donc évidemment les gens viennent tous boire un coup. Mais sinon très très bien, je recommande. BXL, voilà, ça s'appelle BXL. Et ici on arrive sur Times Square, la folie new-yorkaise, ça va être bien. On a un tout petit peu de temps à tuer avant d'aller, avant de rentrer pour la comédie musicale. Donc on va se promener un petit peu. Sous-titrage ST' 501 Gros coucou les biches ! On vient de rentrer. Moi je me suis déjà mise en pyjama. Et je voulais faire un petit débrief de la soirée parce que c'était incroyable. J'étais tellement contente quand j'ai deviné et puis que tu m'as dit qu'on allait voir Aladin. Alors là, c'était au-dessus de tout ce qu'on pouvait imaginer. Vraiment. Pintu veut participer au vlog aussi, vous savez bien qu'il adore ça. Donc vous avez l'habitude. Honnêtement maintenant je comprends mieux la renommée des comédies musicales de Broadway. On en parle tellement, on dit toujours que c'est grandiose, majestueux. Et bien, franchement, ça valait vraiment le coup. Et ça nous a vraiment scotché. C'est impressionnant franchement. Tout quoi ? C'est du spectacle à l'américaine. C'est vraiment the show américain. Il n'y a pas une seconde de temps mort. Ouais, non, il n'y a pas de mots en fait. Franchement, il n'y a pas de mots. Moi pendant tout le... On est comme ça. Ouais, c'est ça. J'avais la bouche ouverte, toute la... What ? Enfin, la puissance de leur voix, les danses, l'humour, les petits trucs... Enfin, évidemment, c'était Aladdin. Donc c'était l'histoire d'Aladin, mais avec plein de petits traits d'humour et des trucs... Genre, ils ont fait un dab, quoi. C'était... Des trucs d'actualité, des glindeurs... J'allais dire nous, personnellement, le dab, par exemple, c'est vraiment le genre de truc... Je ne comprends pas trop et on ne le fait pas, tu vois. Ouais, non. Mais on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. On sait que c'est un truc de maintenant. C'est culturel. Ouais, voilà. Et donc, c'est trop drôle. Franchement. Et oui, comme tu dis, des petites références, genre les femmes aussi peuvent gouverner, tout ça. Oui, oui, plein de... Des trucs qu'il n'y a pas, évidemment, dans le dessin animé. Et incroyable. Franchement, terrible. La musique et tout... Parce que, justement, Aladdin, c'est un truc magique, quoi. Il y a plein de... Plein de choses... Ah, déjà, il y a un génie. Oui, non, il y a un génie. Je veux dire, ça, le génie, on peut imaginer... Voilà. Ce n'est pas difficile à faire, un génie, mais il y a d'autres trucs... Ah oui. Voilà, plus extraordinaire où on dit, ben, ça, il n'y aura pas. En fait, en fait, si. Donc, non, franchement, c'est vraiment, je trouve, à recommander. Je n'ai pas filmé, par contre, parce que, non seulement, on ne pouvait pas. Et puis, en plus, je trouvais ça pas très respectueux de sortir mon téléphone. Ça avait de faire la lumière avec l'écran. Et même, je n'avais pas envie. Mais, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder s'il n'y a pas des vidéos sur YouTube, ou un site où on peut voir des extraits, peut-être, de la représentation. Et je la mettrai dans la description. Enfin, je mettrai les liens éventuels dans la description, parce que ça vaut vraiment le coup. Et si, un jour, vous passez par New York, c'est la première comédie musicale que je fais ici. Mais, je vous la recommande à mille millions de pourcents. Moi, après, Aladin, c'est mon... Oui, moi aussi, c'est mon dessin animé préféré, avec la belle et la bête. Mais c'est vrai qu'Aladin, on est particulièrement fan du dessin animé. On est particulièrement fan, les morceaux, enfin, les musiques et tout. Mais, même sans ça, franchement, même si vous n'aimez pas Aladin, je pense qu'on ne peut pas aller voir ce truc sans se dire... C'est vraiment un classique, en fait. C'est génial. Et puis, je reviens vite fait sur le petit resto qu'on s'est fait avant, c'était vraiment chouette. Oui, c'était cool. C'était bien de boire de la bière belle. De boire une bonne bière. Oui, c'est vrai que d'habitude... L'Orval, en fait, c'est... Peut-être pour nos amis français qui nous regardent, qui ne connaissent pas l'Orval. C'est une bière assez rare, parce qu'elle est très peu produite. Enfin, il y a très peu de production. Oui, c'est ça. La production animité... C'est une bière qui est faite en abbaye. C'est une trapiste, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Une fois que... Je ne sais pas combien de bouteilles produisent, mais une fois que toutes les bouteilles sont rendues, il n'y en a plus pour l'année. Donc, c'est une bouteille qu'on trouve déjà rarement en Belgique. Et donc, la trouver ici, c'est quand même plutôt incroyable. C'est assez, oui. C'est parce qu'il a vu deux hommes derrière nous, donc à une table, avec une bouteille d'Orval chacun, il a fait... Oui. Il n'en a fallu. Ils ont que l'Orval ! Mais ils avaient plein de bières, franchement. Oui, oui, oui. Ils étaient... Bien fournis. Bien fournis. Oui. Parce que même à la petite abeille, ils avaient une dizaine de bières. Tu crois ? Non, non, ils ont une énorme carte amatique. Oui, je pense que tu ne te souviens pas. Oui, je pense que tu ne te souviens pas. Ça doit être plus ou moins équivalent. Mais trouver de l'Orval, quoi qu'il en soit, c'est quand même incroyable. Et moi, je me suis pris une Lindemans Pêche. Et ça, on n'en trouve pas non plus partout en Belgique. Quand tu regardes, il n'y a pas tous les estaminets, tous les restaurants et tout ça qui en proposent. Donc, qu'est-ce que ça fait du bien de boire une bonne bière à la pêche. Et on pense que c'était effectivement des Belges, les gens du resto. Parce qu'en plus, quand ils nous ont servi la bière, ils n'ont pas fait la bière à l'américaine. C'est-à-dire que les Américains, ils remplissent jusqu'à ras bord du verre, mais plein. On a de la bière plate avec les Américains, parce qu'ils ne connaissent pas la mousse. Vous savez, il ne faut pas la moitié de verre de mousse. La bière en soi, leur bière... Ah oui, il y a du pipi de chat. La dernière fois que j'ai failli boire une IPA, c'est quand on est allé boire notre verre avec Joe. Et je ne l'ai pas bu et j'ai essayé de faire semblant de rien. Mais nos Américains, ils boivent ça comme du petit lait. En plus, ils boivent ça dans des jarres, quoi. Dans des jarres, c'est plat. Franchement, le goût de cette bière, c'est le goût... De la pisse. Non, mais je n'ai jamais bu de pisse, tu vois. Mais c'est l'idée que je me fais du pipi. Parce que c'est, je trouve, le goût qui ressemble à l'odeur, attention. Oui, c'est ça. De quand on rentre dans des toilettes de bar vraiment dégueulasses. Un peu sûr. Oui, c'est ça. Et donc moi, les bières, en tout cas, les IPA d'ici, ce n'est pas possible. Moi, je les bois, mais c'est vrai que... Oui, tu les bois en te bouchant le nez, ce n'est pas possible. Non, je les bois parce que voilà, au bout d'un moment, tu t'habitues, mais ça ne se déguste pas. Non, ah non. En fait, on boit ça normalement plutôt comme une jupillaire, sauf que... Sauf que la jupillaire est mille fois. Mais sauf que, oui, c'est ça. Et sauf que c'est vraiment des trucs d'un demi-litre, donc c'est... Bah, pour vous dire, Jean, c'est jamais que la troisième fois que tu renverses ton verre dans le canapé, hein. Oui, mais il n'y a rien de bien. C'est pour dire que, quand même, j'en viens à déguster de la Stella Artois comme si c'était... Oui, c'est presque... Une poisson luxe. Donc voilà, sur ces bonnes paroles de gros alcooliques, de gros amateurs de bière. Mais oui, mais écoute, écoute, je pensais à ça tout à l'heure. Les Français, c'est le vin. Nous, c'est la bière. On a été élevés... Mais non, mais... Elle a été élevés à la bière. Mais non, mais écoute-moi... Dans le biberon. Très jeune, si tu te souviens la photo... Oui, ça va, oui. Non, mais c'est... Elle, elle a été élevée à la bière. Vous m'excuserez. Bah, vous comprenez pourquoi, maintenant, hein. Non, mais je veux dire, c'est culturel. C'est quelque chose de culturel, comme le vin, la baguette et le fromage chez les Français. Nous, c'est les frites, le chocolat... Les frites, le chocolat, la bière, le vin, le fromage... Enfin, voilà, sur ces discussions de fromage, vin, bière et autres spécialités gastronomiques, on vous laisse pour aujourd'hui. Enfin, je vous laisse pour aujourd'hui, parce que je pense qu'on a abandonné. Le chocolat... Un peu fatigué. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt !